Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies-moi, taïma ta chino du néné. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance, gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Non, non, non. Nous vous présentons Nga Nga I La Finesse. Nga Nga I La Finesse est un savoureux mélange de la feuille d'oseil et des différents ingrédients poussés d'une recette secrète d'une famille africaine. Vous pouvez déguster cette sauce délicieuse avec une variété de plats de votre choix. Avec les journées chargées d'occupation qui ne nous permettent pas d'être toujours à la cuisine pour une longue durée, Nga Nga I La Finesse est la meilleure option. délicieuse, rapide et voilà, vous êtes servis en quelques minutes. Nga Nga I La Finesse apporte la joie dans nos familles. Nga Nga Nia Éla Finesse te maman samira un an bienvenants ndakhala mayébou saffou et zahle bébé toi j'ai maman samira voilà je maman je maman samira J'ai l'impression qu'il n'y a pas de détails, il y a un numéro, numéro 938, avenue Maurice, à New York. Adresse, il y a entrepôt 1240, avenir Andol, dans les banques. C'est là, il y a des commandes à côté. Ici, il y a des cocaux. Mon gousse, je vais foutre un petit peu. Il y a des cocaux là-bas. Mesdames, Mesdames et Messieurs, deuxième partie Critique Info. Nous nous approchons petit à petit vers notre temps de départ, vers l'équateur. Pendant une semaine, vous n'aurez pas les Critique Info dans le format Oyo. Critique Info est dans le format Moussous. Ça veut dire dans l'équateur. On va essayer de le faire. Peut-être que Nathan m'a réduit. Parce que, comme je vous avais dit, personnellement, j'ai aussi envie de me reposer. Je crois que j'en ai vraiment besoin. J'ai envie de me reposer. Vous savez, parfois, j'ai envie de dire des choses. Mais bon, après, on se dit, est-ce que c'est important de le dire ? En tant qu'humain, en tant qu'humain, Est-ce que c'est l'arabiso pas si ? Tu n'as pas de poser au paiement. Mais c'est quand nous regardons les choses, Oyo Kanambo Kanabiso, est-ce qu'il y a vraiment, quand on a le droit de me reposer ? À quand on va se reposer ? C'est vrai, c'est nécessaire. J'ai deux ou trois personnes qui m'ont déjà promis. Viens en Europe pour te reposer pendant un temps, peut-être une semaine ou deux. Il y en a d'autres qui m'appellent aux Etats-Unis. Viens, tu vas te reposer pendant peut-être un mois. Moi, ça me fait du grand. Ça me fait un grand bien. Oui, d'aller me reposer aussi. Mais je ne sais pas si je saurais rester longtemps sans rien faire et regarder les gens tomber dans la manipulation. Aujourd'hui, peut-être, suite aux choses, suite aux événements, suite au Namakamo Zolika, les gens n'apprécient pas. Je veux dire, pas tout le monde, mais une catégorie n'apprécie pas encore ce que nous faisons. Et nous pouvons le sentir. D'abord, il pense qu'il est, il se croit, il se prend, tout ça. Mais je suis convaincu qu'un jour, les gens finiront par comprendre que le travail que nous faisons, c'est un travail pour l'Etat congolais. C'est pour le pays, mieux que plusieurs personnes. C'est le travail de l'Etat congolais. On se dit, nous avons une population de tous les jours. Tout nous, comme mécanisme, nous allons protéger les gens. Nous allons encadrer les gens. C'est important. Moi, je n'ai pas étudié à l'étranger. Pas du tout. Jamais, même pas deux jours. J'ai fait toutes mes études au Congo. Donc, je suis un produit purement congolais. Jamais allé en Europe, jamais allé aux Etats-Unis. En Asie, oui, deux fois ou quelques fois. Et puis, même quand je suis allé en Asie, ce n'était pas pour aller étudier. Donc, moi, tout mon parcours est fait dans le Congo. Et principalement, dans Bandaka. Donc, je suis un produit d'une province. Dans l'Otipe, dans la province, Manko, il y a des Kinoa, des naissances. Mais nous avons été portés. Nous sommes portés. Nous continuons à être portés par les mêmes idéaux. On se dit, ce pays mérite mieux que ce que nous sommes en train de faire maintenant. Dans tous les secteurs de la vie. Ce pays mérite mieux. Ce pays mérite des dirigeants compétents. Ce pays mérite un peuple éveillé. Ce pays mérite des enseignants qualifiés. Ce pays mérite, ce pays mérite, ce pays mérite mieux. C'est vraiment quelque chose de, pour nous, d'extrêmement fondamental. Voilà pourquoi, par moment, il y a un peu de l'émotion, naturellement. Mais aussi beaucoup d'objectivité. Parce que nous nous battons pour ça, en réalité. Ce n'est pas un combat contre un homme. Mais c'est plutôt contre un système. Les gens me disent très souvent, Christian. Moi, je ne suis pas là pour attaquer des gens. Je suis là pour attaquer un système. Vous savez, ce n'est pas facile. Tu viens, tu dis, moi aujourd'hui, je vais à l'encontre de ce système. Il faut un nouveau système. Il faut une nouvelle république. Ce n'est pas très facile. Et il faut nourrir ça. Et ma joie est grande quand je suis appelé par des professeurs d'université. Ceux qui ont fait le droit. Ceux qui continuent à faire le droit. Qu'ils me disent, mais c'est une idée géniale. Mais nous, nous ne pouvons pas le dire, Christian. Tu sais, on ne peut pas le dire parce que c'est le Biango. Ça va profiter à Félix. Et ils me le disent, clairement. Des professeurs. Ils t'appellent au téléphone, ils disent, Christian. Mais ce que tu dis est fondamental. Mais nous, en tant que politique, on ne peut pas le dire maintenant. Parce que ça va profiter d'un Fatshi. Alors, je me dis, mais est-ce qu'on a compris ? Et ça me fait mal au cœur. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et bizarrement, c'est eux que tu verras demain ministre. C'est eux que tu verras demain directeur de tel endroit, de tel endroit. Et c'est des gens qui sont nommés par la personne au Banguazofingaga à tout moment. Mais c'est un grand malheur au fond de moi. Je me dis, mais waouh. Ce pays n'a pas beaucoup de chance. Avec cette génération même. On n'a pas beaucoup de chance. Ça veut dire que les gens sont capables de le dédier au Lelo. L'OBI. Des gens. Depuis 2018. Pour vous rappeler bien. Depuis 2018. J'ai la même position. Il est l'autre. Tout ce que j'ai critiqué, je continue à le critiquer. Tout ce que je disais, je continue à le dire. Il n'y a pas eu de changement. C'est aussi ça la constance. Mais plusieurs de nos frères. Plusieurs de nos amis. De nos copains. De nos cousins. Plusieurs d'entre eux. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas la constance. Ils peuvent attaquer. Ils peuvent attaquer Félix. C'est ce qu'il y a d'hier. Aujourd'hui, il applaudit. Ils applaudissent. C'est pas comme ici. Donc... Alors que l'OB va nous critiquer à qui Satan. Comment quelqu'un peut passer du diable à l'ange en si peu de temps ? Moi, ça me dépasse. Comment la même bouche qui a proféré des insultes ? Qui a proféré des insanités ? Des menaces ? C'est la même bouche qui aujourd'hui fait des louanges ? Je suis effaré. Et malheureusement, c'est des gens qui sont pris pour moderne dans notre pays. C'est ça ce qu'on appelle une défaillance d'une génération. La génération des applaudisseurs. La génération des hommes et des femmes qui n'ont pas de constance. Et quand on va leur dire, la vérité, c'est dynamique. Qu'est-ce qui est dynamique ? La raison n'est pas dynamique. Ah non ! La passion, oui, elle est dynamique. Les émotions, oui, elles sont dynamiques. Mais la raison n'est pas dynamique. La raison est statique. La raison, elle est là. La raison n'a pas de temps. La raison, elle est là. La raison, elle est invariable. Elle ne change pas. La raison, elle est telle qu'elle est. La raison a été et elle le sera. Voilà pourquoi ceux qui se battent pour la raison n'ont pas besoin de multiplier beaucoup d'efforts pour parler. La raison se bat à leur place. Que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Quand vous êtes d'accord avec quelqu'un, soyez-le jusqu'au fond de vous. Moi, je le dis et je continue à le dire. Je me te dis, je veux soutenir l'alternance. Je me te dis, je vais aider le président de la République à réussir son mandat. Je vais communiquer mieux dans ce qu'il va dire. Et quand il y a des ratés, des erreurs, je dirai au chef, Monsieur le Président, ici, il y a une erreur. Ici, il n'y a pas une bonne chose. Ici, ici. Et c'est comme ça qu'un peuple se construit. Le peuple a une contribution intellectuelle. Maintenant, le mal est de le rappel. Il y a des erreurs. Il s'agit de savoir si ce sont des erreurs. Est-ce qu'ils sont disposés à un cabinet. C'est aussi ça le plus grand problème. On dit qu'il y a des erreurs qui se trouvent. Il y a des erreurs qui se trouvent. Il y a des erreurs qui se trouvent. Il y a des erreurs qui se trouvent. Et ça, c'est vraiment un vertige. Il y a des erreurs qui se trouvent. sans qu'on ne commande pas. Il est bien, 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 il est bien. C'est ça, c'est ça, c'est la situation. Mais le président de la République lui-même est un fils d'un opposant. Donc, il flirtait avec l'envie de devenir président. On peut le dire, moi, j'ai plusieurs émissions, plusieurs vidéos, où le chef de l'État, Félix Sekely, disait à Bruxelles, à Kinshasa, partout, il disait, quand on sera aux affaires, quand on sera aux affaires, quand on sera aux affaires. On se comprend que quelqu'un avait déjà une idée de ce qu'il allait devenir. Mais il y a des gens qui vivaient dans le désespoir, ils savaient qu'il n'allait jamais devenir un jour qu'il n'y a. Mais toi, on a commis les loups. Vous voyez, ils se perdent un peu. Le temps s'est ressaisir, vous voyez, ils s'est beaucoup perdus. Donc, il n'a pas beaucoup de plans. Et toi, on a pour la plupart des cas, ceux qui comprennent, ceux qui connaissent, parce qu'il y a un ennemi, il y a un ennemi. Et il y a un ennemi, il y a un ennemi, parce qu'il y a un ennemi, parce qu'il y a un ennemi, il y a un ennemi, qui a bloqué, mais c'est ça le plus grand problème que nous avons dans ce pays. Et ça s'est fait partout. Chef de rue, chef de quartier, ministre, dans les cabinets ministériels, ça se passe comme ça. Les ministres exclus, les ministres isolés. Isolés par qui ? Par un groupe, qui a bloqué. Mais lorsque vous êtes improductif, acceptez les autres. Il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin de poste. Il y a des gens qui n'ont forcément pas besoin d'argent. Ils ont simplement besoin que ma idée n'a bango. Ils ont la mise en... Comment on appelle ça ? Mise en service. Mise en exercice. Mise en exergue. Pour ça, la bango est en angouana. Nous avons des Congolais qui ne demandent pas d'argent, qui demandent juste que ma idée n'a bango est simba. C'est tout ça. Parce qu'il y a de la vie, besoin et la toutou. Nous, nous voulons garder une image que mon dit, tant que de nos enfants n'ont qu'il était, Christian Philippe, parce qu'il sera déjà vieux aussi, ses enfants, notre grand-père. avait contribué n'a boi, n'a boi, n'a boi, n'a boi. Notre grand-père avait contribué n'a boi, parce que je vous dis, nos enfants suivront ces vidéos. Les enfants de nos enfants ne vont pas dire qu'il y a de la vidéo. Il y a de la vidéo, il y a de la vidéo, il y a de la vidéo. On regarde aujourd'hui les vidéos de De Gaulle. Il y a de la vidéo, il y a de Churchill. Il y a de la vidéo, il y a de la vidéo. Voyez-vous ? Donc, si déjà, nous pouvons lire toutes les écritures d'Abraham Lincoln, si on peut déjà lire ça, donc on peut lire aussi beaucoup d'autres choses. Le problème, c'est que est-ce que nous nous soucions pour l'avenir de ce pays ? Est-ce que nous, nous nous soucions pour l'avenir d'Abiçois ? Est-ce que nous nous disons que demain, les choses peuvent changer ? Si les choses peuvent changer, elles ne les changeront pas d'elles-mêmes. Les choses changeront si nous avons décidé de les changer. D'abord nous-mêmes, et puis nous changeons les choses après. Mais est-ce que nous sommes prêts ? Est-ce que nous sommes prêts à aller sans cela ? Regardez comment nous réfléchons tout grand et bon débat. Regardez comment nous nous changeons. Vous allez, non, mais ce n'est pas possible. Je continue à croire que, et on change. Je présente mes condoléances les plus attristées à Maître Tete Kabwa. Oyo, pardon, la famille à Maître Tete Kabwa. Oyo, Atikibiso. Maître Tete Kabwa m'a enseigné, je crois, le cours de droit de société. On est un droit unique, le Saint-Esprit. Parce que, professeur ébérante, le fils, Dieu le fils. Alors que le prof. Nukombe, c'est élu les dieux le père. Donc on avait Dieu le père, Dieu le fils, Dieu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'était Maître Tete Kabwa. Aujourd'hui, il n'est plus avec nous, il est décédé. C'est une tristesse immense pour le cabinet du conseil spécial en matière de sécurité du président de l'ordre du lit, papa François Abéat, qui, je crois, est en larmes en ce moment parce que c'était sans petit, c'était sans fiole, je veux dire, dans les services de sécurité. On dit, t'étais Kabwa, moi je ne l'ai pas côtoyé, il était enseignant, j'étais étudiant. On dit que c'était quelqu'un de très serviable, quelqu'un de très ouvert, il reprendait la joie autour de lui. Parce que les gens disent que c'était quelqu'un de bien et que le chef de l'État avait aussi confiance en lui. C'était aussi un jeune frère chef de l'État, le chef de l'État l'utilisait dans certains services aussi. C'était quelqu'un qui était bien. La première dame est en larmes et le conseiller spécial est en larmes, le CNS tout entier, ce conseil de sécurité, Bangoutou, Basolela, Tété, Kabwa, Maître Tété, qui est parti à fleurs d'âge. Donc c'est quelqu'un qui pour moi était quelqu'un, moi en tout cas le peu de droits de société que je connais, je l'ai eu par Yé, par Proféberant. Aujourd'hui, il est parti, il n'est plus avec nous. Bon, alors il y a beaucoup de choses, les gens disent beaucoup de choses, ça c'est la Covid, le poison, tout ça. Bon, la Covid on sait. Mais à un moment donné, je me pose beaucoup de questions on perd déjà deux personnes la Covid en autorité, en abissons on va dire, les gens assez placés en Afrique du Sud, sur Makambou, il y a Lokondo, et puis il y a Tété, l'être Tété. Alors je me dis, est-ce que ça ne nous pousse pas à réfléchir sur le système sanitaire congolais ? Est-ce que la mort de Tété, ce n'est pas une mort de trop ? On va dire, bon, écoutez, comme ça frappe très fort comme ça, concentrons-nous sur l'amélioration du système médical ici. Ne vous en faites pas, il y aura d'autres qui mourront. Mais le problème, c'est seulement, quand je dis d'autres, ça dit, il y a un peu qui est un système médical, il y a un système médical, il y a un système médical, les gens vont toujours mourir. Mais au moins, nous pouvons épargner des vies. Nous nous disons ceci, la RDC est une réponse, il y a un mot qui lit. Et peut-être que nous avons dans nos solutions ici, tant qu'il y a un Covid, peut-être, qui sait ? Peut-être qu'il y a un tradit pratiquement la vie sur Hawaï, tout ça, peut-être dans notre laboratoire métaphysique, nous avons peut-être la formule de lutter contre le Covid. Mais, parce que l'État ne donne pas beaucoup d'intérêt, n'accorde pas beaucoup d'intérêt dans la médecine traditionnelle, il y a un mot qui est peut-être bon goût. La Chine, quand elle avait décidé de régler la question à la malaria, il y a un mot qui est à la Tintzan, il y a un mot qui est à la Tintzan, il y a un mot qui est à la Tintzan, il y a un mot qui est à la Tintzan, ça va peut-être, on va dire. Nous pouvons faire la même chose. Je crois qu'il faudrait regarder maintenant, et pas en habituellement au total, est-ce que tout ça n'a pas un mécanisme ? Parce que nous avons un mot qui est à la Tintzan, je suis convaincu que nous avons des chances, il y a un mot qui est à la Barème, des belés, mais je ne crois pas que ça doit être une maladie incurable. D'ailleurs, je ne pense même pas qu'il y a une maladie dans le monde qui soit incurable. Je crois que les maladies, les traitements sont incurable, c'est vraiment trop sévère. Il y a un mot qui est à la Tintzan, il y a un mot qui est la COVID-19 a une grippe. Alors, il y a une grippe, il y a une dimension et il y a un modèle. Nous pouvons nous aussi trouver des formules, il y a un modèle, il y a une dimension proportionnelle. Mais il faut financer la recherche. Il faut donc financer la recherche, il faut donc aider à nous. On ne peut pas les jeter comme ça. C'est des gens qu'on pouvait appeler dans des ateliers de trois jours, d'une semaine, de deux semaines, et on essaie de donner, on peut même donner à 500. L'État congolais peut financer la recherche atteint à 500 tradits praticiens, des vrais. Et pour, par exemple, 20 maladies ou 30 maladies seulement, on peut faire 500. Si on peut le dire, il y a un traitement qui est en cours, il y a un peu. Il y a un traitement qui est en filière et qui est en cours. Il y a un traitement qui est en sucre, il y a un peu. Il y a un traitement qui est en faiblesse sexuelle, il y a un traitement qui est en faible. Parce qu'il y a une formule qui est en faiblesse. Quand je dis que j'ai des formules, j'ai des formules pour de vrai. Ça, vraiment, je ne blague pas. J'ai des formules pour de vrai. Des par mes origines, des par ma culture, en tout cas, j'en ai. En tout cas, j'en ai. Parce que on fait ça. Alors, il y a un traitement qui est en faiblesse, il y a un traitement qui est en faiblesse, qui est en faiblesse, il y a un traitement qui est en faiblesse. Et l'État peut dire qu'on va essayer, on ne perd rien en essayant. L'État dit, bon, d'accord, on va peut-être financer. Toutes années, c'est à hauteur. Exact exemple. À hauteur, il y a 700 000 $, 800 000 $, ou même 1 million. On dit, on va faire 1 million avec 500 personnes. Ou avec, avec peut-être 500 personnes. Qu'est-ce que l'État fait ? L'État leur donne le moyen. L'État dit, rentrez chez vous, travaillez pendant au moins 6 mois, revenez. Quand on a un client qui travaille sur 500, supposons que il y a 7 ou 10 dans 500, il y a un remède à peu près à ça, à peu près à bien. Mais on aura gagné, non ? Parce que j'ai vu des gens qui ont beaucoup qui ont beaucoup à l'hôpital, qui ont un aspirin et qui ont un aspirin et qui ont un bâtre. Mais le collezon est normal. Je vis des gens où ils ont un plâtre. Ils ont un plâtre. Ils ont un plâtre. Ils ont un plâtre. Mais on a un plâtre. Ils ont un plâtre. il n'y a un plâtre. Ils n'y a un plâtre. Ils ne peuvent pas même à tuer. Donc, c'est des gens qu'on ne peut pas négliger. Qui ils ont dit qu'ils xingamènent qui ont un réveillement qui a dit à des casings de 20. Alors, mes frères, on peut dire qu'il y a un recours qu'il y a un travail et qu'il y a une casings qui a appliqué et est-ce que nous pouvons maintenant moderniser la procédure est-ce que nous pouvons codifier totalement la teneur et la plante totalement la boulot et on essaie de mettre en place des véritables des véritables modèles nous pouvons réussir, est-ce que vous savez combien de gens, même en Europe en France, ils ont fait le tueur mais s'ils apprennent qu'au Congo il y a un centre qui répare le zoo vous aurez des tourismes médicaux ici un tourisme médical, il y a Malonga et c'est l'argent qui va rentrer dans les trésors publics tu m'as vu, si on regarde la TV bien, tu as préparé un groupe au Congo, nous avons développé je ne sais pas comment vous allez appeler ça où les gens sont guéris ou guérissent, fracturés tu es là sur 17 9 et 6 mais un français, un allemand, un chinois peu importe très rapidement il va s'éjourner pendant 10 jours pendant 15 jours maintenant on va s'éjourner mais ils font la pub mais puis après vous aurez un nombre important mais nous nous demandons des demandes d'y aviser comme au matin mais c'est fini, c'est comme ça parce que quand un malade vient il ne vient pas seul un malade vient avec l'argent il vient avec un aide malade ce qui peut bien un garde malade et quand il vient c'est l'argent qui rentre dans le trésor le garde malade va faire le tourisme et quand il va guérir il ne partira pas tout de suite il peut rester encore 2, 3, 4 jours il visite un peu ma territoire il vous laisse l'argent et puis lui il part c'est parce que tout ça il est bon à ma colo pour nous plâtrer tout ça il est bon pour nous plâtrer pour nous sucre on fait la même chose on dit bon ok écoutez le diabète est anime il y a des médecins il y a des dérèglements il y a des dysfonctionnements il y a des blablabla ok comment on peut régler ça il y a des cas parce que il y a des cas parce qu'il y a des diabètes il y a des il y a des dérèglements parce que bon il y a des dérèglements il y a des complexions dans le monde et tout ça mais il y a des cas il y a des diabètes il y a des diabètes il y a des problèmes il y a des diabètes il y a des sucres très élevés il y a des très irritablement diabétiques insuline coûte le mais depuis que l'on a traitement ça fait un mois il y a des insulines tu as su qu'on peut quitter dans le bien mais en tout cas l'insuline il y a des insulines deux mois après tu as su qu'on quitte et puis après pouf et quitter convenablement ils ont dit normal tu as testé et puis il y a des les insulines ils ont dit si l'on a dit ok tu as su qu'on va t'entendre et ça tu as su qu'on a la logique normale ça peut nous prendre une année ça peut nous prendre le temps que ça peut prendre mais au bout d'un moment donné quand on aura les résultats on peut diffuser ça dans le monde maintenant imaginez-vous que le Congo a un remède et un diabète mais les Etats-Unis tombent à la minute qui suit parce que les Etats-Unis il paraîtrait selon les informations ben on a taux et ben diabétiques élevés je ne compare pas par rapport au monde mais ben l'objet que ben on a taux il y a un diabète assez élevé donc et que ben on a un remède c'est nous qui avons le remède mais c'est fini on peut maintenant traiter avec les Etats-Unis comme des pays sérieux nous avons un centre donc les Américains viendront chez nous et nous pouvons aussi exporter la connaissance là-bas donc ça dit certains Congolais peuvent aller là-bas apprendre ça dans les grands labos et l'Etat congolais soit l'un des plus grands dépôts de pharmacie qui s'y a mais c'est nous qui avons l'argent en fait moi je me dis nous avons refusé de croire les gens vont dire bon ok d'accord si ça vous gêne nous n'en parlons pas mais rassurez-vous que du moment où nous n'allons pas comprendre bah potentialité n'abisse et vous n'allez pas si les gens blaguent avec bon c'est vrai les études n'ont pas encore prouvé suffisamment mais les gens ont vécu ça pendant un temps tout le sucre qui dit alors tu es bité à quel niveau mais ce sont les études qui doivent être menées c'est l'argent qui doit être pour trouver solution dans le go il y a des gens qui traitent ça et puis comment on appelle ça faiblesse sexuelle bon je ne sais pas il y a des peuples qui n'ont pas ces problèmes-là excusez-moi de vous le dire il y a des faibles sexuelles parce que il y a des faibles sexuelles tous les jours à l'IAC il y a des faibles sexuelles 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 vous n'avez pas l'idée moi je peux vous dire mon expérience personnelle quand je suis allé quand je suis venu à Naya Nakine dans le mouth dans le mindset et je veux on regardait on nous dit on nous dit qu'il y a des faibles dans lerogen il y a des faiblesвор exhibition voilà et O kaousi yango, e kaouki penza, ou tchè nan mo yi feche penza komi e kaouki. O touti yango, e komi poussière. O tome nga analinga, miso kote kona, poussière. E komi pena poussière. Bref, e komi poussière. E komi poussière, o zui, o zui pe mondongo. O touti mondongo pe la même chose. O touti mondongo, o touti mondongo pe, poussière. Komi poussière. O zu yango, o sangissi na, comment l'appel, moussisavana. O sangissi yango, tu prends, kouyer moko, o tchè nan nanini, kouba felsa, nako po, disons la kafe ou ti, ondre ba 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 kafete, ondre ka ti, ti soit ko, ka soit fanta, o tchè. Ben tu prends. Au fait, c'est des trucs incorporés, ça te. Ça, e gozo, e gozo redressé mou kongo na yo, e gozo s'ono normal, ba difficulta mou kongo sili. Et puis la conséquence, yobino monde boko eba, pour des raisons d'enquête. Voilà. Donc, ce qui yango zho simba, c'est que pourquoi pas. D'ailleurs, koutou, bon, ok, 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 koutou moussikate. Quand tu as des mots de dos, bah mots de dos, tout ça, e da raport, tonne tofada mingé mingébou. Nga so nadie, mon dongo, na makasou, mélangé. Ça fait très mal, oui, mais. On dit, mon dongo, na makasou, mélangé pendant 5 jours. Tu sens que ton dos est soulagé. Mais après, on rizons la source nama, même difficulté, sorti kiko me la mondongo. Donc, on a compris que, ah, e dobi ki sa penzate, me sou soulagé. Alors, comment Toledo franchir tapia, soulagement, et comme un tapia, ça, ce sont les études qui devaient être menées. Mais quand on le dit, les gens prennent ça à la légère. Pourtant, vous avez des plantes chez vous. Nous avons des traduits praticiens, je vous dis, il y a solo. J'ai parlé même avec quelqu'un qui m'a dit que, « Ava'kinakis, il y a un anémie. » Est-ce que vous pouvez imaginer ça ? C'est-à-dire, ceux qui ont ça à former le mot, encore une fois, ce n'est pas prouvé. Mais nous pouvons le prouver. Bref, il y a des trucs qui se transforment, et oùs-tu montrent qu'ils montrent ? Ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ouou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou. Vous savez ce que je vous dis ? Pareil comme une ... Ouais, mais partout est-à-dire la carte. Même la peste. La peste, pour qui va régler question en peste, pour qui va régler, bon, et également pas le paludisme, pour qu'il va régler leur tuberculose. À l'époque, c'est des charlatans. Mais quand ils se sont mis assis, ils ont réfléchi, ils ont compris qu'il fallait tout régler la situation. Donc, mon point de vue à moi, c'est que le gouvernement congolais essaie de comprendre la nécessité d'associer la médecine traditionnelle. Nous sommes un foyer des réponses. Donnez beaucoup d'argent au ministère de la recherche scientifique. Je ne dis pas ça parce que le ministre scientifique, je le connais. Mais je dis, donnez beaucoup plus d'argent. Financez la recherche. Et que la recherche donne l'argent à nos praticiens. Nous sommes tous lesquels qu'il y a des recherches. Nous sommes tous lesquels qu'on a dit. 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 Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Je crois qu'on peut. C'est vrai. Il y a des enjeux à l'IWA. Il y a des enjeux à l'IWA. Mais ayons le courage de le faire. Commençons quand même. Commençons quelque part. Ça va bien se passer. Hier, il s'est tenu une conférence. Deux conférences. Une conférence, il y a Salon et un numérique avec le professeur Eberrand. À mon avis, parfait. Et puis, il y a eu encore la conférence. De vrai, il y a M. Steve Mikaï. Voici ce qu'il dit en somme. Nous sommes arrivés à la conclusion que l'Union sacrée est une organisation pour la gestion du pouvoir où chacun jouit de ses pouvoirs en fonction des efforts qu'il a émenés pour la création de cette nouvelle majorité. Et que l'Union sacrée ne peut en aucun cas avoir une vision pour l'avenir. Le Front Patriotique 2023 demande au président de la République de mettre sur pied une plateforme électorale pour lui et sa famille politique pour 2023 qui va travailler pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Et nous, le Front Patriotique 2023, comptons jouer un grand rôle dans une pareille plateforme électorale. Après autant de mois, on a trouvé que dans l'Union sacrée, il y a plusieurs ambitions et c'est démocratique. Ceux qui auront leur candidat, tant mieux. Mais nous, nous allons avoir notre candidat qui est Félix-Antoine Tshiseki-Dichilumbo. Et nous voulons dès à présent qu'il mette sur pied la plateforme politique. Donc, Steve Mbikaille appelle le chef de l'État à mettre en place une plateforme politique. Mesdames et Messieurs, en politique, il faut avoir deux ou trois méthodes. La première méthode, c'est la rigidité. On est rigide. On ne parle pas avec ceux qui étaient à l'OFCC. On ne parle pas avec les anciens kabinistes. On est rigide. C'est une très bonne chose. C'est bien. Ça promet. C'est une bonne chose. Deuxième, il faut à un moment de naître souple. Ici, je ne sais pas si je veux dire la souplescité ou la souplesse. Ici, c'est cette capacité d'aper. Toutes les énergies positives pouvant t'amener à ta destination. Là, intervient Machiavel. Machiavel dit, je n'ai pas envie de savoir qui était contre moi hier ou qui est pour moi hier. J'ai envie de savoir qui peut m'aider maintenant. Et Mobutu l'a dit, s'il faut traiter avec le diable pour la paix, rien à faire, je le ferai. Les gens n'avaient pas compris. Après, les spirituels ont dit, il a fait le pacte avec le diable. Bref. Mais Mobutu voulait simplement faire comprendre qu'il n'y avait pas d'autre alternative pour la paix. Ceux qui paient, ils allaient qu'ils signent, il faut signer. Il avait même dit qu'il pouvait donner sa vie. Ceux qui ont donné qu'ils symbolisaient paix. Donc, c'est un peu pour dire ça. Un homme politique, c'est aussi ça en fait. On est rigide, c'est vrai. On est rigide, c'est vrai. On sait écarter les gens. Mais aussi avoir la capacité d'aper toutes les énergies positives, même celles qui étaient contre toi hier. Si c'est pour atteindre un objectif, tu as besoin d'eux et tu le mets là. Et puis, la troisième stratégie, si vous voulez, la catégorie, la troisième, c'est l'exclusion. On dit non, pas du tout. Je fais avec ce que j'ai. Mais les autres, ce n'est pas mon problème. C'est différent avec la première. La première, c'est la rigidité. Tout celui qui m'avait insulté, je peux prendre, je peux prendre, non, pas de question. La deuxième catégorie, c'est non, 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 non. Même ceux qui t'ont insulté hier, il faut les utiliser pour atteindre ton but. La troisième, maintenant, dit écoutez, moi, mon problème n'est pas là-bas. Mon problème, c'est que, si tu penses que je peux aller, il y a des, donc, une exclusion. On exclut, battre, on dit, c'est bon. Les restes, ce n'est pas mon problème, en tout cas. Moi, j'ai déjà fait mon truc, c'est bon, les restes, je n'en fous. Mais je crois que l'hypothèse, la catégorie la plus réaliste, c'est la deuxième catégorie. C'est parfois dur de le dire, mais en politique, c'est comme ça. En politique, c'est comme ça. C'est savoir être lion, savoir être loup, disons, être agneau. C'est savoir jouer à toutes ces deux choses-là. À toutes ces deux choses-là. C'est un peu ça, la politique aussi. C'est la flexibilité. La politique, c'est ça. La journée, c'est moi, je suis le soleil. La nuit, je deviens la lune. Mais c'est comme ça. En politique, c'est ça. C'est le réalisme, en réalité. Au sommet de Maputo, l'RDC a fait valoir et obtenu d'enlever les questions des élections au poste de secrétaire exécutif, secrétaire exécutif de l'agenda de ce sommet qui avait un caractère extraordinaire. Les questions des élections rélevant des matières à traiter dans un sommet ordinaire. Sadek, le chef d'État, s'engage à renforcer les capacités régionales en matière de recherche et de fabrication de produits pharmaceutiques et la promotion de médecine traditionnelle. On dirait, il y a des bas qui, voilà. L'UNICEF exprime sa gratuité au gouvernement de la République de Corée pour sa contribution de 1 500, 150 000 dollars à l'intervention d'urgence suite à l'éruption du volcan qu'on ira Gogo à Goma dans l'Est de la RDC le 22 mai. Lévé de la greve sèche dans les hôpitaux publics. Annie Shebea, veuve de l'activiste Fleur Hubert Shebea, assassinée avec son chauffeur Fidel Bazana en juin 2010, est arrivé à Kinshasa ce mercredi. Officiellement, c'est pour recevoir un prix Annie Shebea, veuve de l'activiste Fleur Hubert Shebea, assassinée avec son chauffeur. Comme on l'a dit. Procès Rosichimanga. Après l'audition des partis, la cour militaire renvoie l'affaire au 28 juin pour se prononcer sur l'injonction du dossier des prévenus. Gentili, Ngobila revient sur la décision. Les véhicules de transport en commun peuvent embarquer de nouveau jusqu'à 100% de leur capacité mais le port du masque reste obligatoire. Après la dénonciation, la magouille et la mafia dans l'armée par Félix Siseké dit des officiers interpellés à Nitori. Mesdames, Mesdames et Messieurs, la prospérité, les évêques soutiennent Félix Siseké dit et saluent les efforts du gouvernement. Hausse des réserves d'échange, état des sièges, éruption volcanique. Cinq plaignants sur sept toujours invisibles, Kalev qui avait fabriqué ses plaintes. Voici les bénéficiaires des cartes Visa, 34 au vautour pour dépiaisser le cadavre de la RDC, la Percée. Et la référence plus, Kinshasa frôlait un soulèvement populaire, l'arrêté d'Ngobila pour lutter contre la propagation de la Covid. Monsieur le gouverneur, merci d'avoir posé en Anzela. Il y a une décision en ailleux, mais pas encore plus sur les questions de motos. Il y a ma question, il faut clarifier convenablement. Il faut clarifier côté ouanabien. Merci d'avoir été nombreux et que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse l'air d'esprit. En marge de la commémoration du 61e anniversaire de l'accession de la RDC à l'indépendance, la Ligue de Jeunes UDPS Fédération BELUX organise une conférence débat le 26 juin 2021 de 15h à 18h à Bruxelles. Trois thématiques seront abordées. Paix et sécurité en RD Congo, lutte contre la corruption et les dispositifs et les dispositifs de prévention. L'idéologie socialiste de l'UDPS. Trois intervenants pour aborder ces thématiques. Claude Ibalanqui et Comba, coordonnateur du mécanisme de suivi de la CORE-CADRE d'Addis-Abeba. Ghislain Kikangala, ancien coordonnateur de l'Agence de prévention et de la lutte contre la corruption. Dr Emmanuel Ngoï Dioko, président ad-interim de la Ligue des Jeunes UDPS. 61 ans de l'accession de la RDS à l'indépendance, conférence débat de la jeunesse UDPS, fédération BELUX. C'est déjà, pour ce 26 juin, un rendez-vous à n'est pas manqué. Vous êtes particulier, vous êtes patron d'une PME-PMI, voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international. Vous avez des colis expédiés en Afrique, Colibooking, qui travaille en partenariat avec la poste et là pour répondre à vos besoins. Et l'option de commande, c'est généralisé. Vous pouvez payer par virement bancaire et vous pouvez payer par Paypal. Colibooking s'occupe de venir récupérer ces colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos destinataires. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service nous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons les transports des containers, les engins des chantiers, les tracteurs, les véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans le domaine immobilier, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Ozyessa, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine. Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Le boue congolais Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance Unis au sang Si oublie-moi Unis dans le fort Le boue congolais Unis dans le fort Le boue congolais Unis dans le fort